C'est la polémique de la semaine à la une des médias américains. Pour certains, le film hommage à Michael Jackson est un mensonge, loin de la réalité des derniers jours de la star. Images édulcorées de son état de santé, rumeurs de doublure sur certaines scènes, les fans dénoncent un moyen de gagner de l'argent sur le dos de leur idole. Les producteurs du chanteur l'auraient poussé à accepter une tournée colossale, malgré sa santé fragile. Des répétitions harassantes. Qui auraient précipité sa mort. Mercredi, à l'occasion de la sortie mondiale du film, sur les 5 continents, des fans se sont mobilisés. A Paris, eux se sont levés à l'aube pour alerter les premiers spectateurs. Pour eux, les producteurs sont coupables. C'est eux qui sont les plus grands responsables de sa mort. Et il se fait un cognon dingue sur lui. Lisez les témoignages de fans, madame. Lisez sur le site d'Internet. Mais le message a du mal à passer. Et où vous étiez quand il avait des problèmes ? Ah moi, j'étais partout, madame. J'étais là où... Ah vous étiez partout, on vous a jamais venu. C'est vrai, bah c'est dommage. Car les fans de Michael Jackson ne sont pas là pour ça. Ce matin, ils n'ont tous qu'une obsession, revoir une dernière fois leur idole. Et certains n'auraient raté ce jour pour rien au monde. C'est le cas d'Emma, 28 ans. Deux jours seulement avant la mort de l'artiste, elle avait acheté ses places pour le voir en concert. Ce rendez-vous manqué, 4 mois après, elle ne s'en remet toujours pas. C'est pas... C'est pas possible qu'il... Même là, c'est pas deux jours avant, enfin pas deux jours après, pas là. Évidemment, je sais bien qu'il n'est pas immortel, quoi. Personne. Mais pas là, enfin, c'est encore une fois. Il revient, il prépare un truc énorme. Donc voilà, c'est terrible, quoi. Ce film, c'est sa dernière chance, la seule manière de découvrir ce concert auquel elle n'assistera jamais. Et cette attente, le monde entier la partage. Mercredi, ils étaient des millions à retenir leur souffle. Tapis rouge de People à Los Angeles. Scène d'hystérie à Londres. Une communion de fans et partout des clones de Michael, au Pérou comme à Tokyo. À New York, Rio et bien sûr à Paris. C'est également déguisé qu'Emma est au rendez-vous. Il est 8h du matin. À cet instant, la planète s'apprête à découvrir les dernières images de la star. Deux heures inédites, Michael en pleine répétition. Difficile alors d'imaginer qu'il vit ces derniers jours. C'était leur dernier adieu à la star. À la fin du film, l'émotion est à son comble. C'est vachement émouvant. On voit tout ce qu'on a perdu, en fait. C'est extraordinaire, toujours en avance. C'est un plaisir de le voir, mais il n'est pas mort. Au final, la polémique suscitée par le film n'aura pas entamé l'enthousiasme des fans. Quelques heures plus tard, ils sont des centaines à s'être donnés rendez-vous en plein cœur de Paris pour une chorégraphie géante, leur dernier hommage au roi de la pop. Ils m'ont dit comme on. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit. Sous-titrage ST' 501